Bonjour, chers journalistes de Guinée Matin. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à nos compatriotes pour parler de la coordination nationale Foulbehal Poulard de Guinée. Je pense que je devrais rappeler qui je suis. Je m'appelle El Hadj Amadou Riyalo. A la coordination nationale des Foulbehal Poulard de Guinée, je suis vice-président chargé de tout ce qui est relations extérieures. Entendez par là, antennes, ONG, associations et relations avec nos partenaires vivant en dehors de la République de Guinée. Et je travaille au niveau de la coordination depuis environ 7 ans maintenant. et je vais vous parler un peu de ce qui nous a tenus en haleine et depuis environ 6-7 mois, depuis la perte, la grosse perte, la grande perte de notre frère aîné, respecté El Hadj Ousmane Fatako Baldé, qui était jusqu'au 26 mars dernier, le président de la coordination nationale Foulbehal Poulard de Guinée, s'en est suivi le processus de son remplacement, qui a abouti, comme je le disais dans mon discours de bienvenue lors de la cérémonie d'investiture, à la désignation de façon consensuelle de El Hadj Al-Sénébari comme nouveau président. Alors, les habitudes veulent que le nouvel élu soit installé de façon officielle et de manière à ce que autorités, notables, partenaires vivant à l'intérêt à l'extérieur soient désormais sûrs et convaincus et informés que, pour la communauté ralpoulard, le nouveau président s'appelle un tel. Nous avons constitué, pour ce faire, un programme de développement de cérémonies de préparation et d'exécution, ce qui nous a réunis pour finir les 21 et 22 octobre, 21 à Boussoura, à la Maison du Fouta, pour des lectures de Coran, des doigts, pour le bonheur de notre communauté, pour le bonheur de la Guinée et pour solliciter auprès du bon Dieu qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence de conduire les destinées de cette coordination avec la meilleure intention, mais également les meilleures réalisations possibles. Et le 29 au stade, vous avez vu ce qui s'est passé. Près de 30 000 personnes réunies dans l'allégresse, dans l'enthousiasme pour fêter cet événement. Je pense que ce sont des événements assez rares et que nous devrions applaudir et encourager. Mais ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg parce qu'il a fallu travailler fort et d'arrache-pied pour arriver à cet événement du 22. Nous avons constitué, comme je le disais, un programme, mis en place 12 commissions de travail et préparé programme et budget et sollicité des volontaires, écrire à nos partenaires. Et je pense que c'est ça qui a permis que nous arrivions à ce résultat tant appréciable. Et nous avons bénéficié d'appuis importants. Et les autorités ont accepté la chose. Nos partenaires de trois autres régions naturelles ont fait le déplacement. vous avez vu, vous avez entendu les discours des patriarches et des Sotiquemo. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour améliorer le vivre-ensemble dans une cohésion nationale qui vise le bonheur commun. Parce qu'il n'y a de bonheur réel que si le bonheur est commun. Je pense que ça, c'est très important. Pour résumer un peu ce qui s'est fait par rapport à l'extérieur du pays, comme je suis chargé de ce qui est extérieur, nous avons écrit à 32 antennes l'association de Guinée vivant à l'extérieur. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que 25 parmi les 32 invités ont reprendu présent. Il y en a eu qui sont venus de l'Australie, du Japon, de l'Angola, de l'Europe, ainsi de suite. Je pense que ça, c'est des éléments très forts. Deuxièmement, on a eu de très grandes notabilités venues de l'extérieur. Vous avez eu une forte délégation du capital Poulako international qui, dans leur discours, ont bien expliqué qu'ils ont reprendu à l'appel de l'organisation suprême de Hal Poulard en Guinée, qu'est la coordination nationale pour le Hal Poulard de Guinée, et qu'ils acceptent de travailler avec la coordination de manière à ce que la cohésion et la concorde s'installent. Vous avez entendu le grand imam, le deuxième grand imam de la grande mosquée de Dakar, qui a fait le déplacement accompagné de son second et qui a témoigné de la manière la plus éloquente possible l'appui et l'accompagnement et la concorde qui existent avec nos ressortissants vivants dans ce pays et leur communauté, notamment la communauté Lémo. Et vous avez vu les membres du gouvernement présents, la société civile présente, vous avez vu les partis politiques présents, comme pour dire que nous n'avons pas de choix partisans. Nous sommes ouverts et nous allons vers tous les Guinéens qui peuvent aider à améliorer le tissu social et la concorde de ce pays. Je pense également que vous avez vu les notabilités de l'intérieur du pays. Vous avez vu ce que nous appelons en Poula les doudés. Vous avez vu les fondations. Vous avez vu les représentants du calife. Je pense que leurs déclarations, leurs doigts sont des éléments forts sur lesquels notre coordination va prendre racine. Je ne voudrais pas faire le, j'allais dire, le compte-rendu total entier de ce qui s'est passé parce que ça a été vu à la télé, ça a été suivi en direct. Mais peut-être qu'on peut dire ceci. Le nouveau président a été installé à sa place. La ferveur qui a suivi et les acclamations qui ont suivi sa déclaration montrent qu'il y a du travail à faire. Montrent que nous n'avons pas le temps de faire du sur place. Ce qu'il a annoncé, un, travailler à améliorer le vivre ensemble au niveau de toutes les composantes socio-culturelles du pays, aussi bien celles vivant dans l'espace territorial du footage. Alors toutes les composantes confondues de façon inclusive, sans choix, sans discrimination, mais de façon inclusive. Je pense que ça, c'est l'être-motiv que nous devons continuer à appuyer. Deuxièmement, l'autre élément important, c'est le vivre ensemble entre la composante socio-culturelle Voulbéhal-Poulard de Guinée avec nos frères de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée, de la Guinée-Forestière. Je pense que ça, c'est un élément qui peut aider à améliorer, à sécuriser et à parfaire la confraternité nationale. Je pense que ça, c'est également un deuxième élément important. Nous, troisièmement, on a dit que nous, en plus du social, nous allons travailler sur l'économique. Les services publics ne peuvent pas tout faire. Les services publics ont des moyens limités. Nous, ressortissant du footage à long, nous devons savoir que nous devons regarder de façon permanente notre région d'origine. Nous devons faire aimer le footage à long par nos enfants et améliorer le dispositif d'investissement au niveau du footage à long pour que nous créions des conditions favorables à la vie au niveau de nos régions, au niveau de nos villages, pour qu'on crée des emplois, pour qu'on crée des petits témoins d'entreprises, pour qu'on développe la petite et micro-entreprise de production, de transformation, de commercialisation, etc. Ceci fait, je vous assure que beaucoup de jeunes ne viendraient plus à Conakry encore moins tenter l'aventure de l'expatriation incertaine dans les pays en Europe. Je vous en parle parce que l'Europe aujourd'hui n'est pas la destination idéale. Ils sont confrontés à leurs problèmes économiques, à leurs problèmes d'emploi. Moi, je vis en dehors de ce pays-là, mais je sais que je n'encouragerai pas particulièrement. Certains peuvent réussir, mais la richesse se trouve dans ce pays. Elle se fait ici. Travaillons ici. Et je vous assure, on ne serait pas tenté d'aller à l'aventure. Cette aventure est incertaine, même si elle réussit à certains. Ça aussi, c'est un élément qui est amplement fort. Regardez les effets du changement climatique aujourd'hui. Je vous donnerai un seul exemple. Moi, quand j'étais jeune, vous me direz, il y a un peu longtemps, chez moi, dans mon village, à Timbo, il y avait une forêt qu'on appelait Madié-Mouté, tellement qu'elle était dense. Un jeune n'osait pas s'y aventurer. Parce qu'à l'époque, il pleuvait fort, il y avait peu de feu de brousse, il y avait peu d'agression sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, cette forêt a disparu. Il n'y a même plus de ruisseau. Et je vous assure, les enfants vont jouer aux abords de ce que fut la rivière Tianguil de Madié-Mouté. Alors, nous devons avoir tout ça à l'esprit, reboiser, entretenir, travailler pour que nous puissions rendre notre région agréable. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous attend au niveau de la coordination ? Hier, on a eu une rencontre au siège de la coordination pour remercier tous ceux qui ont mouillé le maillot pour faire de cette investiture quelque chose de réussi. Les représentants des notabilités, des antennes qui étaient encore présentes à Conakry se sont retrouvés là. On s'est dit des mots gentils, des remerciements. Et on a pris l'engagement de rédiger un rapport clair sur tout ce qui s'est passé et de commencer le travail en constituant les équipes de la coordination, en développant un programme socio-économique et en lançant des activités en direction de tous nos partenaires. Je pense que voilà les choses qui nous attendent. Et je crois qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde dans la mesure où les techniciens, les détenteurs d'outils techniques, les détenteurs de moyens financiers, les détenteurs, ou en tout cas les personnes, les leaders d'opinion, ceux qui peuvent vous conseiller, sont les bienvenus dans cette construction commune de notre maison commune. Et la presse ne peut pas être en reste parce que, par vos reportages objectifs, par vos articles objectifs et responsables, vous pouvez mobiliser l'opinion autour d'IDEO que nous entretenons de manière à ce que, comme vous l'avez toujours été, et Guinée Matin en est un élément réel, des partenaires, des partenaires du développement, et de manière à ce que nous ne soyons pas seuls et que ce soit un mouvement d'ensemble dans l'inclusion et dans la recherche d'un futur bénéfique. On termine cette interview. Je voudrais peut-être revenir un peu plus sur la situation socio-économique et les besoins exprimés par tous les acteurs pour créer des conditions agréables au niveau de notre région. Aujourd'hui, chez nous, on serait heureux de voir des plantations verdoyantes, on serait heureux de voir des magasins de stockage, des unités de transformation, des petits témoins d'entreprises de transformation et de commercialisation, mais ceci ne peut pas se faire simplement dans une vue de l'esprit. Il faut des programmes concrets, il faut des outils de financement, et il faut de l'investissement. Et il faut de la formation en direction des jeunes parce que les jeunes sont le futur de ce pays et de façon claire, le futur de notre région. Et c'est à cela que nous nous attachons. On est en train de réfléchir, justement, je l'ai annoncé la dernière fois, à un document de stratégie qui pourrait mobiliser l'ensemble de nos acteurs. Je pense que c'est important qu'on le ressorte de manière à ce que ceux d'ici et ceux d'ailleurs puissent savoir que nous ne faisons pas que porter des basins, nous ne faisons pas qu'aller faire les grandes prières du vendredi, nous réfléchissons à notre futur. Maintenant, pour terminer, je suis dans vos locaux de Guinée-Matin, et j'ai hésité avant de venir parce que je me disais, mais j'ai constaté que le Guinée-Matin ne fonctionne pas. Mais je suis quand même sous l'insistance de vos collègues, je suis venu, je constate que vous travaillez peut-être pas dans les meilleures conditions, alors qu'on souhaite que vous ayez de très bonnes conditions parce que vous faites partie de l'un des meilleurs médias de ce pays-là qui avait montré beaucoup de professionnalisme et beaucoup de capacités techniques. Je vous souhaite un avenir meilleur et très rapidement qu'il y ait des conditions beaucoup plus favorables à l'épanouissement de vos activités. Pour le moment, voilà, je pense que et moi et tout le monde, on s'intéresse à votre devenir. Merci.